Vous pouvez vous allonger sur le dos. Just lay down on the back. Et vous relâchez tout, on détend. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine et vous attrapez vos genoux. Vous enveloppez les genoux avec les mains. Et on prend le temps de rentrer à l'écoute de nos sensations, de plonger dans notre pratique. Merci. 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 avec vos cinq sens votre corps qui est vraiment cette éponge émotionnelle sensorielle on va à nouveau plier les jambes amener les genoux vers le coeur et on va aller se mettre directement dans un bébé bienheureux a blissful baby vous allez poser vos mains sur le dessous de vos pieds amenez bien le menton vers la gorge le menton vers la gorge un coup très très long bien détendez tout respire et dilatez bien les narines sentez l'air qui pénètre dans le corps pour moitié par la narine droite pour moitié par la narine gauche sentez les poumons qui se remplissent peu à peu et qui se vident très régulièrement avec beaucoup de douceur avec beaucoup de douceur beaucoup d'amour on peut ensuite faire une bague autour de nos gros orteils et dépliez les jambes de part et d'autre donc en même temps que vous essayez d'allonger vos jambes vous allez au maximum de là où vous pouvez en même temps essayez de bien ramener les orteils vers le visage vers les oreilles d'accord ? il y a ce mouvement là puis il y a ce mouvement là encore vérifiez que vous ne bloquez pas la respiration faire quelques grimaces les orteils en éventail sentez tout le corps qui se remplit puis on va ramener les jambes l'une à côté de l'autre mes pieds maintenant sont au-dessus de ma tête et je continue comme ça à tracter mes pieds vers moi vers mon visage je veux dire alors on peut maintenant croiser les chevilles n'importe quelle jambe celle qui vient naturellement pliez un petit peu les jambes ramenez bien les pieds derrière la tête et passez la tête entre les jambes ramenez bien le menton vers la gorge voilà respirez bien dans le dos très très bien vous posez vous allongez les jambes les bras et vous détendez vous faites rouler la tête d'un côté à l'autre just move your head very smoothly sentez l'espace à l'intérieur de la bouche à l'intérieur de la gorge et puis très tranquillement on va à nouveau plier les deux jambes poser les pieds à plat sur le sol les genoux vers le cœur à nouveau cette petite variation ce soir autour de ce mouvement on va déplier les jambes vers le ciel et les bras aussi on fait une table renversée on visse le nombril dans le sol regardez vos genoux ne regardez pas en arrière vous devez de l'énergie bien jusqu'au bout des doigts une petite épincelle au bout de chaque doigt bien ce qui est très important ici c'est de maintenir cette tenue musculaire au niveau abdominal et on va descendre lentement avec la jambe gauche vers le sol en maintenant cette le nombril vissé dans le sol en fait c'est vraiment à ça qu'il faut se dire et c'est tout et vous respirez décontractez vos épaules décontractez votre ventre pour soutenir la jambe les paumes de main face à face ok on remonte c'est super allez on y va avec l'autre jambe c'est parti allez on reste encore un peu et on remonte vous ramenez les genoux vers le coeur détendez tout décontractez bien le ventre et puis je vais poser les pieds à plat sur le sol le plus près possible de mes fesses pour ça vous pouvez attraper vos chevilles comme ça je redresse ma tête je viens poser mes pieds le plus près possible de mes fesses et ensuite je vais monter dans le demi-pont dès que je peux je glisse mes bras sous mon corps entrecroisez vos doigts les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche voilà envoyez bien les mains vers la terre les fesses vers le ciel on peut peut-être monter sur les pointes de pied très bien allez on va recouvrir le plafond avec nos hanches voilà respirez trouvez la juste énergie à placer dans le corps pour pouvoir vous immobiliser et être confortable respirez bien allez continuer de façon très active à pousser la terre avec les pieds pousser, pousser, pousser c'est constant continuez à pousser envoyez bien le pubis vers le ciel on essaye de rétroverser le bassin d'effacer autant qu'on peut la courbure du bas du dos allez encore on monte maintenant c'est le cœur qui vient vers le bout du nez c'est la partie haute du dos qui se soulève allez on y va encore un peu voilà doucement on va revenir vous ouvrez vos épaules de part et d'autre et vous reposez la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre sur le sol vous détendez tout accueillez ce qui se présente spontanément peut-être des petites rotations au niveau des chevilles on fasse ce qui vient on va faire un dernier mouvement à partir de cette position sur le dos à nouveau on ramène les genoux vers le cœur on va placer les bras bien près du corps les bras sont tendus, ils sont collés contre le tronc on va déplier les jambes vers le ciel visser le nombril dans le sol voilà on va croiser une jambe par-dessus l'autre puis on va inverser on y va la partie 1, 2, 3, 4 et on ouvre maintenant à l'écart les pieds flex et on reste là et on reprend croiser 1, 2, 3, 4 et ouvert et on reprend 1, 2 croisez bien les jambes jusqu'au niveau des cuisses c'est pas seulement les orteils qui se croisent et on ouvre et encore les cuisses et 2 et 3 et 4 et ouvert on continue deux temps croise croise et ouvre et croise croise ouvre croise croise ouvre très bien continuez, respirez bien croise ouvre et croise croise ouvre et croise croise ouvre et croise croise ouvre on respire bien Marcel croise et ouvre et croise croise et ouvre croise croise et ouvre un temps je croise et j'ouvre je croise l'autre jambe et j'ouvre croisez ouvert croisez ouvert croisez ouvert croisez respirez bien on continue croise ouvre et croise ouvre et croise ouvre et croise Ouvre, croise, ouvre, croise, ouvre, croise. Deux temps, je croise, croise, ouvre et croise, croise, ouvre et croise, croise, ouvre et croise, croise, ouvre. Quatre temps, croise, reste, trois, quatre et ouvert les dernières fois, deux, trois, quatre, ouvert, restez. Vous pouvez rester, vous pouvez mettre les mains à l'intérieur des cuisses, ramener aussi les genoux vers les épaules. Voilà, très bien. Je suis en train de me faire chauffer les orteils par mon bâton dansant. C'est assez intéressant comme expérience. Bien, et puis vous relâchez et vous détendez tout. Bien, vous accueillez ce qui se présente et on va continuer la séance assis. Donc, pour vous asseoir, vous prenez votre chemin et votre temps. Vous choisissez, vous piochez dans votre boîte à outils qui commence à être bien garnie. Et puis, on va venir se mettre en diamant. Donc, asseyez-vous sur vos talons. Bon, vous pouvez aussi commencer à prendre du petit matériel pour chez vous. Si vous avez besoin, vous savez, pour vos genoux, d'avoir un petit coussin, vous pouvez glisser entre les jambes et les pieds. Encore une petite couverture si vous avez besoin de combler l'espace sous les chevilles. Et là encore, on va faire quelques petites variations autour de la posture du diamant. Fermez vos yeux, immobilisez-vous. Écoutez ce qui se passe. Narines bien dilatées, mâchoires desserrées. Le ventre tenu. Le dos contre un mur imaginaire. Sentez l'espace au niveau de votre nuque. Lumière, espace dans la nuque. Et respirez avec votre dos. On va frotter les mains l'une contre l'autre. Et puis, on va saisir les doigts de la main gauche avec les doigts de la main droite. On a l'habitude maintenant, de cette façon-là. Et vous posez la main sur la cuisse. Faites attention quand vous êtes ici de ne pas contracter l'épaule du bras que vous étirez. C'est vraiment ici de bien garder les épaules alignées et détendues. Les deux épaules détendues et alignées. Il n'y a plus de mouvement externe. Et le mouvement interne anime votre posture. Vous pouvez visualiser le souffle qui traverse le bras à l'inspire. Imaginez que le souffle rentre dans votre corps par la paume de la main gauche. Il traverse le bras, il monte jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule. Trois petits tours dans l'épaule et là, on a les poumons pleins. Et à l'expiration, vous faites descendre le souffle à l'intérieur du bras, jusqu'au coude, jusqu'à la main. Encore une fois. Prenez votre temps. Entrez dans une épaude subtile de votre souffle. Puis vous relâchez. Et on inverse. Pensez à vos épaules, qu'elles soient bien alignées sur le plan horizontal. L'une et l'autre. La tête est légère. Le cou de girafe. L'épée de l'espace. De la lumière. Et vous pouvez réaffirmer la force qu'on a placée dans le ventre. À chaque fois qu'on expire, vous fermez symboliquement cette braguette du pantalon. En contractant les muscles à partir de l'entrejambe jusqu'au nombril. Moula bandha ou diana bandha. Un dernier cycle. Détends ton épaule, Mélanie. Détends ton épaule. Mets ta main un peu plus loin sur ton... Ah, c'est ça. Voilà. Ok. Et puis on va relâcher. On va sortir un tout petit peu du diamant pour détendre les jambes. Vous rentrez dans un Adho Mukasama, chien tête en bas. Et puis on vient s'asseoir à nouveau. En diamant. On va sortir la jambe gauche. Donc je sors ma jambe gauche. Je pose mon pied. J'espère que vous voyez bien. Je pose mon pied gauche à plat sur le sol. Tout contre la cuisse droite. Et ensuite, j'attrape l'avant de ma cheville gauche pour emmener mon pied le plus en arrière possible. Tout en gardant le pied complètement à plat sur le sol. Ensuite, on allonge bien le ventre. Et on va aller coucher le ventre sur cette jambe gauche. Dans un premier temps, vous pouvez envelopper votre genou. Et vraiment partir vers l'avant. C'est-à-dire, je mets le poids de mon tronc sur ma cuisse. Ce qui fait que ça va déclencher un étirement au niveau du mollet gauche. Vous pouvez lâcher la tête. Les bras. Et là encore, vous vous immobilisez dans cette posture. La respiration est profonde. Régulière. Placez-la bien au premier plan de votre pratique. Vous pouvez soit garder les bras là où ils sont. Soit on peut poser aussi les mains sur le sol. Bien, bien lâcher la tête. Essayez de prolonger la durée de chacune de vos expirations. On vide nos poumons comme si on pouvait les vider infiniment. Un dernier cycle. Pour sortir de l'étirement, vous ramenez les mains à côté des pieds. Vous revenez dans la posture du diamant où on va aller directement dans un chien tête en bas à nouveau. Envoyez bien les fesses vers le haut et vers l'arrière. Poussez avec les mains. Poussez, 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 poussez. Pour aller plus loin vers l'arrière. Ok, on revient. On fait la même chose avec votre jambe. Donc en diamant, si vous sortez le pied droit, vous reculez au maximum. Vous avez la fesse gauche sur le talon gauche. On part vers l'avant et vous relâchez. On part vers l'arrière. Lâchez bien la tête. Respirez dans votre nuque. Envoyez de la détente dans la nuque. Lâchez, ouvrez. Ah ! Ok, pour sortir de l'étirement, vous ramenez les mains de chaque côté des jambes. Vous redressez la tête. Chien tête en bas. On revient dans le diamant. On va bien chercher la partie pulpeuse des cuisses et des fesses. La partie charnue qu'on envoie vers l'extérieur. On va avec le bras gauche. Envoyer le bras gauche vers l'arrière. Autour du dos. Jusqu'à ce que la main vienne au niveau de la hanche droite. Et avec le bras droit, je viens sur l'extérieur de ma cuisse gauche. Donc, je rentre dans une torsion. Voilà, maintenant, on désarrondit le dos. Envoyez le cœur vers l'avant. Alors, on a les deux épaules qui sont tournées vers la gauche. Voilà. Le ventre tenu, comme toujours. Voilà, c'est ça Isabelle. C'est ça. Ok, continue. Tu peux mettre ton bras gauche carrément autour de ta taille. Respirez dans toute la colonne vertébrale. Et on revient doucement. Pla, 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 pla. Ah ! La même chose de l'autre côté, avec le bras droit sur le côté, puis vers l'arrière. Vous enveloppez le bras. Vous enveloppez le... Bref, vous avez compris. Ok, et on tourne. Allez, vas-y Laurence, là. Quand je te vois en plus, là, de... Comme je te vois de face, normalement, je ne dois voir que ton épaule gauche. Ton épaule droite, elle doit être cachée derrière, puisque tu pivotes complètement. Voilà, c'est mieux. Pour tout le monde, la tête est légère. Le menton légèrement rentré. Ok. Et on revient doucement. Chien, tête en bas pour tout le monde. Je vous regarde. Sous-titrage Société Radio et on revient s'asseoir en diamant je vous montre la suite on l'a fait je crois au dernier cours de stretch je vous le montre une fois petit renforcement gainage abdominal donc je pars du chien tête en bas je déplie ma jambe gauche je replie ma jambe gauche je viens dans la planche je regarde devant moi et j'essaye vraiment de monter mon genou gauche vers mon menton à l'inspire je vais vers l'arrière et à non c'est l'inverse je vais expirer ici essayer vraiment d'avancer et de monter le genou et inspirez on va en arrière ok je vous guide on y va ensemble chien tête en bas super on y va on va déplier la jambe gauche imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous attrape le pied gauche et qui veut l'emmener avec lui en haut et en arrière et voilà allongé 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 et puis on part en planche pliez la jambe regardez devant vous et montez maintenant le genou vers le menton on est sur l'expiration allez monte encore ton genou Josiane monte-le encore et on y retourne inspirez continuez à votre propre rythme vous en faites 5 en tout j'ai bien le temps que vous regardez prends ton temps Mélanie ne prends pas le train avance Mélanie encore ton genou encore vas-y avance avance et puis monte ton genou vers ton menton vers ton menton 1 ok et vous revenez une feuille repliée détendez tout blablabla blablabla et quand vous vous sentez prêt pour faire la même chose de l'autre côté vous vous placez à 4 pattes puis en chien tête en bas et vous y allez donc essayez vraiment de respecter votre rythme d'aller dans ce gainage sur l'expiration et d'essayer de rester le plus longtemps possible ok ne pas bâcler l'affaire pour être complètement relié à ce que vous êtes en train de faire même quand vous travaillez en autonomie si je puis dire vous pouvez vous réciter ce que fait le souffle pendant votre mouvement donc quand votre jambe va en arrière vous pouvez dire intérieurement j'inspire je garde les poumons pleins comme je fais ma petite voix mais vous la faites à vous tout seul et j'expire pendant toute la durée de l'expire je ramène ma jambe et ensuite quand mes poumons sont vides j'essaye d'aller encore un tout petit peu plus loin d'aller chercher l'amplitude de fournir les formax il y a de l'abandon dans l'air ok c'est très très bien alors vous savez quoi ce qu'on va faire maintenant allez-y mettez-vous dans un chien dans une feuille repliée détendez tout c'est l'heure de l'apéro pour Mélanie tchin tchin alors je vois Aishin ça me donne une idée c'est une bonne idée Aishin on va faire ça maintenant avant de se mettre à plat ventre on va retourner nos orteils on va crocheter la terre avec nos orteils on va bien envoyer les fesses vers l'arrière et les mains dans l'autre direction on va bien 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 allonger tout le dos là posez le front au sol et détendez tout les bras très très allongés les mains le plus loin possible des pieds respirez respirer. Faites de l'espace à l'intérieur du corps et puis on va, en repassant à quatre pattes ensuite, venir se mettre à plat ventre. On va plutôt se poser sur nos avant-bras. On se pose sur nos avant-bras, donc on allonge les jambes, on pose le pubis, les avant-bras. On va venir ouvrir le dos, toujours ici. Donc, vous placez vos bras de cette façon-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'image, j'attrape un coude avec une main et l'autre coude avec l'autre main. Puis, je vais tourner mes paumes de main vers le ciel. Alors, on va plutôt mettre le bras droit devant le bras gauche. Faites attention que vos bras ne soient pas en dessous de votre nez, mais bien en dessous de vos épaules. Tu vois, Aishin, tu peux reculer encore. Ah, c'est ça. Voilà. OK. Et maintenant, on va envoyer le bras droit à gauche, le bras gauche à droite pour faire un nœud. On s'arrange avec nos attributs féminins. Voilà. Et vous lâchez la tête. Vous vous immobilisez, vous écoutez ce qui se passe. J'ai bien bien la tête. Faire tes jambes, Cécile. Ouais, toi. Ouais, voilà. Et voilà, le pubis bien dans le sol. Voilà. Anne-France, je vois que tu es là, mais par contre, je vois ta fenêtre. Je ne te vois pas toi. Bon, ce n'est pas grave, mais à l'occasion, si tu peux orienter après ta caméra, je puisse te voir. Ce sera super. OK. Puis, on va revenir. Blablabla. On change directement. Le bras qui était, tiens, voilà Anne-France. Coucou. C'est chouette. OK. Donc, vous mettez l'autre bras devant et puis on y va. On croise et on relâche. de la caméra. . . . . . Merci. Et on revient. Vous décroisez, donc vous êtes là. Posez les mains de chaque côté de la poitrine. On pousse dans le sol. Vous redressez la tête. Vous éloignez la poitrine du tapis. On est là dans ce chien tête en haut. À quatre pattes, ramenez un petit peu les genoux vers l'avant. Les mains en dessous des épaules. On va tourner les mains vers l'extérieur de cette façon-là pour ouvrir nos épaules. Là et là. Je vous mets dans ce sens-là. Vous êtes ici. Là. Et là. OK. Et on va maintenant lâcher le ventre. Complètement. En même temps que vous lâchez le ventre et que vous envoyez les fesses vers le ciel, vous envoyez aussi la tête vers les fesses. C'est comme si on voulait faire se rejoindre le sommet du crâne et la pointe des fesses. Lâchez bien le ventre. Sentez le cœur qui s'ouvre. Laissez-le les mâchoires là. On tira la longue jusqu'à par terre. Voilà, merci. On inverse. Vous revenez avec le dos droit. Et vous envoyez maintenant le pubis vers l'avant. Le dos vers le ciel. La tête relâchée en avant. Le cœur à l'intérieur. Et puis on revient en alignant la tête, le dos, le bassin. On remet les mains dans le sens de la marche. On va soulever la jambe gauche. Vous placez votre jambe dans l'alignement de votre dos. Et on va ensuite placer le bras droit près de l'oreille. Faites attention de ne pas avancer avec l'épaule. On monte. On s'éloigne du tapis. Respirez. En mode superman, superwoman. Que nous sommes, bien sûr. Très bien. Vous posez le bras. Vous posez la jambe. Vous posez la jambe. Aspirez le nombril. Là, on ferme la barguette symboliquement du pantalon. Et on y va avec l'autre jambe. La jambe droite et le bras gauche. Très bien. Waouh, c'est super. Très, très, très belle mosaïque de superwoman and superman. Allez, on revient doucement. Alors, pour se mettre debout, on va faire un chien tête en bas. Et ensuite, je vais avancer avec mes pieds vers mes mains. À petits pas de fourmi. En posant d'abord le talon. Puis l'avant du pied. Ensuite, on essaye de garder les jambes tendues. On va aller jusqu'à mettre les pieds dans le garage, entre les mains. Une fois que vous y êtes, vous lâchez la tête, les bras, le tronc. Vous lâchez tout. Les jambes sont tendues. Et toute la partie supérieure de votre corps est relâchée vers l'avant. Avec un poids très, très lourd. Bla, 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 bla. Mira, ce que tu peux faire là, c'est bien. C'est essayer de déplacer un tout petit peu le poids de ton corps. Vers l'avant de tes pieds. Pour que ça tire encore un tout petit peu plus. Ça allonge un petit peu plus à l'arrière de tes jambes. Respirez, respirez. Ah! C'est super. Vous pliez un tout petit peu vos jambes. Et doucement, vous allez dérouler la colonne cartébrale pour vous mettre debout. Prenez votre temps. Votre temps. Et doucement, vous allez dérouler la colonne cartébrale pour vous mettre en place. Au revoir. les pieds ensemble qui se touchent on place notre corps dans l'alignement de la terre et du ciel on va ouvrir les pointes de pied vous gardez les talons ensemble et vous ouvrez les pointes de pied on va descendre d'un étage avec le ventre puis on va tendre les jambes on va monter d'un étage avec le nombril monter voilà et poser et on reprend et un deux monter trois poser quatre et un deux trois quatre c'est vraiment le ventre qui descend d'un étage deux trois quatre encore et un deux trois quatre c'est super on fait la même chose mais on va plus vite et un deux trois quatre un deux trois quatre un deux trois quatre cinq six sept on va rester là les jambes tendues on va maintenant placer les bras sur le plan horizontal lentement les bras se rejoignent les dos des mains ensemble et puis on va tourner les mains dans l'autre sens et on va ouvrir les bras ok maintenant trois toujours les dos des mains qui vont se rejoindre au-dessus de la tête voilà allongez bien on garde les pieds au sol sentez que le mouvement de vos bras il part de la taille voilà et vous redescendez jusque sur le plan horizontal et on reprend un deux trois étirez, étirez, étirez et quatre et encore allez loin avec les mains devant oui sentez le dos qui s'ouvre deux trois et quatre encore une fois et un deux trois et quatre la même chose on va plus vite un deux trois quatre un deux trois quatre un deux trois quatre un deux trois encore un deux trois quatre cinq six sept huit un deux trois quatre devant six en haut jusqu'en bas vous relâcher ok regardez les talons ensemble les orteils enfin les orteils un petit peu tournés vers l'extérieur on soulève les dix orteils les orteils en éventail quand vous inspirez la prochaine fois imaginez clair rentre dans votre corps par les intervalles entre chaque orteil puis vous posez les dix orteils sur le sol en même temps allez bien chercher la terre ok on essaye maintenant de soulever juste les gros orteils et c'est tout et puis vous posez les gros orteils et maintenant c'est tous les orteils qu'on soulève sauf les gros ça n'a rien de les regarder Valérie et on pose enfin non mais c'est vrai que tu peux les admirer il n'y a aucun problème et encore une fois les gros orteils tout seul ok vous posez et tous les orteils sauf les gros et vous posez ok maintenant on va combiner le mouvement des bras et des jambes donc les bras ouverts latéralement on va descendre d'un étage avec le ventre et en même temps on ramène les bras devant et puis on tend les jambes on ouvre les bras maintenant on monte d'un étage avec le ventre et on monte les bras au-dessus de la tête et vous ouvrez les bras en posant les talons ok on y va et un très bien deux trois trois et quatre un deux trois quatre et un deux trois quatre Nadège et François c'est magnifique vous êtes synchronisés c'est avec la grande classe trois et quatre ne changez rien un et deux trois attention on fait la même chose mais deux fois plus vite c'est parti un deux trois quatre un deux trois arrête de surveiller ton fils ça suffit Valérie un deux trois quatre un deux trois quatre un deux trois quatre après l'on descend et on monte descend et monte descend et monte descend et monte descend attention on va rester là-haut on monte et on reste hop 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 appuie bien avec les gros orteils Josiane donc attrapez une main avec l'autre posez les talons refermez vos pieds étirez-vous rapprochez vos pieds l'un de l'autre voilà grand 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 étirement super et vous relâchez bien mettez-vous sur ce plan-là du tapis si vous êtes comme ça tourné d'un quart de tour on va écarter bien les jambes on va faire un beau triangle et puis on va tourner le pied gauche vers l'extérieur donc j'ai mon pied gauche qui est tourné en bas vers le miroir pour moi et puis l'autre pied qui reste dans la position alors on va encore écarter un tout petit peu plus parce que ce qu'on va faire maintenant quand on va plier la jambe gauche on doit pouvoir descendre le bassin jusqu'à ce qu'il y ait un angle droit entre la cuisse gauche et le mollet gauche je ne sais pas si vous voyez bien oui ici d'accord ? et cette jambe-là elle est super tonique ok on vient se poser sur notre cuisse et on va monter l'autre bras regardez on fait une belle belle ligne un bel alignement ça part de mon pied ici le pied de la jambe qui reste tendu et je fais une belle belle diagonale regardez devant vous si bien descendre le plus bas possible l'énergie jusqu'au bout des doigts alors on peut essayer d'aller poser la main gauche devant le pied attention de ne pas garder la hanche en haut là descend Joël descend descend le temps voilà très bien ok alors on va essayer la chose suivante vous posez les deux mains au sol vous mettez les mains de chaque côté du pied gauche vous soulevez les orteils et vous fermez la hanche derrière donc je me retrouve ici avec la jambe gauche devant la jambe droite derrière et je me mets en pied flex devant j'essaye d'allonger mon ventre d'allonger tout mon dos ok puis vous revenez au milieu avec les deux pieds qui sont tournés vers l'avant lâchez la tête et les bras respirez bien lâchez tout lâchez 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 si vous avez besoin de plier un petit peu les jambes pour décontracter le ventre souple et on déroule le dos tranquillement qu'est-ce qui se passe ? vous pouvez fermer vos yeux plonger dans vos sensations par le toucher par l'odorat par le goût par l'ouïe sentir notre corps bien vivant la tête est légère vous avez vraiment votre réservoir énergétique au niveau de votre ventre super on va faire la même chose de l'autre côté faites bien un beau un bel espace entre vos deux pieds vraiment suffisant tournez le pied droit vers l'extérieur voilà n'hésitez vraiment pas à mettre bien suffisamment d'espace on plie la jambe à droite on descend on descend on descend on descend on descend on descend autant qu'on peut on descend on descend autant qu'on peut voilà on vient poser la main sur notre cuisse et dans un premier temps on marque la posture ici avec le bras bien bien allongé là encore votre bras il part de la taille vous pouvez même imaginer qu'il part du pied et descendez avec le ventre descendez avec l'entrejambe qui voulaient vraiment aller connecter le chakra racine à la terre puis on peut essayer d'aller mettre la main droite devant le pied faites attention de descendre avec la hanche là il faut descendre en grain un petit peu plus il y a tout qui descend respirez bien bien tendu ta jambe Estelle ta jambe gauche voilà c'est ça et puis on pose les mains sur le sol de part et d'autre du pied droit on tourne le pied arrière et on monte sur et on passe en pied flex ma jambe droite devant ma jambe gauche derrière et j'allonge mon dos pour aller coucher mon ventre sur ma cuisse sentir l'étirement à l'arrière de votre jambe droite respirez respirez puis les deux pieds tournez vers l'avant vous relâchez le tronc entre les deux jambes détendez lâchez tout n'hésitez pas à plier un petit peu les jambes si c'est plus confortable pour pouvoir bien détendre bien c'est super on va doucement remonter prenez le temps prenez le temps prenez le temps s'il vous plaît les pieds ensemble bien pour terminer la séance ce soir je voudrais faire juste un petit un petit mouvement dansé avec nos bras alors de la façon suivante vous avez les bras le long du corps on va tourner les doigts vers le haut et on va faire comme ça des petites spirales enfin c'est pas des spirales mais voilà des petites courbes un deux et trois jusqu'en haut quand on arrive là-haut on ouvre les bras de cette façon-là je ne sais pas si vous me voyez je me mets là restez debout voilà ici ensuite on range un bras vers le bas l'autre et on reprend de là un deux trois et ouvert ouvrez le coeur envoyez les bras vers le haut et vers l'arrière ouvrez 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 le coeur c'est super et puis on range un bras on range l'autre et on y va un et deux et trois ouvert un bras et l'autre et un et deux et trois les mains au plateau dans votre main droite le soleil dans votre main gauche la lune on descend le bras gauche on descend le bras droit et on repart un et deux et trois tout en haut allongez étirez ouvrez le corps offrez le coeur au ciel et on descend avec un bras et on descend avec l'autre et on y va encore un et deux et trois les mains au plateau ouvrez au frais au frais respirez un bras qui descend l'autre bras qui descend plantez vos bras dans la terre une dernière fois un et deux et trois et là on descend on descend avec un bras on descend avec l'autre et vous relâchez bien je vous propose simplement qu'on vienne s'asseoir pour terminer très tranquillement en tailleur en assise simplement on est là tous ensemble voilà relions-nous les uns aux autres les unes aux autres au travers de ces ondes faisons cette expérience bien bien étrange mais c'en est une c'est vraiment d'aller vous vous asseoir en fait à côté de votre source pour pouvoir vous régénérer pour pouvoir intégrer pour pouvoir admirer enfin comme quand on arrive en haut d'une montagne voilà on prend le temps de cette contemplation c'est la poésie de Jacques Higelin qui qui m'est venue dans la tête juste avant la séance et c'est avec ces mots que je vais la clôturer oh mon bel enfant libre et prisonnier prisonnier des contraintes que s'imposent les hommes et libre de les transcender n'aie jamais peur du vide car c'est le vide qui t'a enfanté accroche toi aux parois lisses et dures de la vie accroche tes ongles aux moindres interstices à la moindre infractuosité du rock ouvre large tes oreilles à la pelle du vent à la musique du silence à tout ce qui vit à tout ce qui vit qui exhale qui expire pour que lorsque t'arriveras le pire tu puisses en tirer le meilleur ouvre tes bras à la détresse humaine car ta propre détresse peut en être le ferment ouvre ton coeur à la beauté secrète sourde aveugle et muette car rare est celui qui la voit rare est celui qui l'entend garde ton âme ouverte comme une source offerte à la soif du mendiant de l'errant du poète de l'enfant ton regard innocent et ton esprit honnête garde-les toute ta vie car la simplicité est la marque des grands les mains devant le coeur les coins des lèvres qui montent vers les oreilles je vous remercie du fond du coeur pour votre présence là tous les soirs et je vous dis à tous et à toutes bon courage stay strong and keep hope and smile voilà je suis là avec vous